On parle aujourd'hui de la nouvelle BO de Suspiria composée par Tom York, chanteur guitariste et leader du groupe de Radiohead, pour le remake du film par Luca Guadagnino. Il aura fallu des mois à Luca Guadagnino pour arriver à convaincre Tom York de travailler sur la BO de son nouveau film. Et il aura littéralement fallu jeter des sorts à Tom York en avocant Faust, Cannes et l'esthétique de Blade Runner pour arriver à composer cette musique. Première BO mais surtout belle seconde chance pour Tom York qui avait dû refuser à l'époque la BO de Fight Club parce qu'il s'occupait de la promo de Hockey Computer. On reconnaissait une certaine qualité aux albums solo de Tom York sans être follement conquis. Là on a 25 titres qui sont de purs bijoux. Sincèrement il n'y a rien à jeter, c'est juste fantastique, ça y est enfin Tom York s'est révélé. Je ne vais pas faire référence à Atoms for Peace, mais par rapport certainement à cette carrière solo en demi-teinte, on a enfin quelque chose qui est réellement éclatant, quelque chose qui est réellement brillant, qui respire réellement le Tom York. Et aucun doute, sincèrement aucun doute, il y a des morceaux sans équivoque, c'est Tom York. Vous n'êtes pas non plus noyé dans les marqueurs de ce style très 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 caractéristique qu'il a de poser ses lignes de piano, de poser sa voix. Il a quand même réussi à dépasser tout ça pour arriver à réellement donner quelque chose à ce film qui reste pour moi au moment où je parle encore imaginaire. Je connais le film d'origine Suspiria qui est un de mes films préférés, donc œuvre de Dario Argento. Je préfère prévenir qu'il va y avoir des spoils, donc voilà, je vous le dis spoil, parce que c'est des spoils, on va dire, de mon attente. Donc je vais formuler des attentes par rapport au nouveau film. L'histoire de base, c'est une jeune femme américaine qui va en Allemagne, je crois que ça se passe à Fribourg dans le premier film, et là ça a été déplacé à Berlin si je ne me trompe pas. Donc cette jeune femme arrive dans une école de danse, parce qu'elle veut suivre les cours d'une très grande prof de danse, et se passent des choses étranges. Voilà, fin de l'histoire. Je ne sais du coup pas ce qui va se passer dans le remake, je ne sais pas ce qui va être repris. Je sais que par contre, il va y avoir au moins deux actrices que j'estime énormément, il va y avoir Tilda Swinton et Chloe Moretz, et Dakota Johnson qui va visiblement à le rôle principal. On verra bien, elle abandonne la cravache pour les chaussons, on verra ce que ça donne. Je continue quand même pour les petits éléments factuels. Cet album est sorti sur XL, XL Recordings, donc c'est Adele, c'est Azélia Banks, Jamie X-X, Prodigy, Jack White et les White Stripes, Frank Ocean, Tyler, Kate Ranada, et c'est évidemment aussi Radiohead pour certains de leurs albums. Le fait que cette bio sorte sur XL, c'est pas seulement parce que c'est Tom York, c'est aussi pour dire qu'il y a un soin qui a été apporté du projet d'origine jusqu'à l'aboutissement. C'est pas simplement l'album de Tom York, c'est aussi Sam Pet Davies qui est un ingé son qui a bossé avec Roger Waters, avec les Red Hot, et encore mieux au mix, on a Johnny Marr, donc second membre des Smiths, qui va s'occuper aussi du mixage son, et donc c'est le trio Tom York production, Sam Pet Davies en la production, et Johnny Marr au mix, ça nous donne quelque chose qui est mais réellement travaillé. C'est le moment de pas écouter ça avec du MP3 pourri sur des vieilles enceintes dégueulasses. Il va vraiment falloir vous donner à fond, et trouver le moyen de l'écouter confortablement, parce que tout le spectre musical va être exploré. Vous allez avoir des infrabasses, vous allez avoir des basses très sourdes, vous allez avoir des éléments qui vont monter très très loin dans les aiguilles, il va falloir aller chercher assez haut, alors je vous rassure, il n'y a rien de trop désagréable. Et vous allez avoir aussi la panoramique, réellement, vous allez sentir des sons qui vont plutôt venir d'un côté et de l'autre, qui vont se répondre. Le langage musical est comme le langage cinématographique. Si je fais apparaître quelque chose d'un côté, je vais avoir une réponse de l'autre, et c'est le moment justement de vous plonger un peu plus subtilement dans cette musique-là, de comprendre un petit peu ce que Tom York a voulu exprimer, de voir un petit peu aussi ce que les ingéçons ont cherché à respecter, à reproduire, et potentiellement aussi à chercher à rendre hommage. Le premier titre, je crois qu'il s'appelle Storm is Coming, ou quelque chose comme ça, c'est un titre d'1046 qui réellement va créer une tension, on va être sur des cordes qui vont être assez dissonantes, à la limite réellement, à la toute limite du désagréable, mais il ne va pas y avoir obligatoirement quelque chose d'effrayant. Ensuite on va arriver sur The Hooks, qui est un très très beau morceau sincèrement, et c'est le morceau à retenir parce que c'est celui qui va prendre justement la thématique avec quelques notes jetées au piano. Il va y avoir un indiaise qui est joué très très haut, qui vient créer toute la tension, et qui vient aussi conclure comme une sorte de point d'orgue la séquence, pour qu'ensuite elle puisse se reprendre. Et toutes les autres thématiques vont être en quelque sorte développées autour de ces quelques notes de piano-là. Même si Tom York a cherché à s'éloigner de Goblin, on retrouve quand même, de façon très très déstructurée, un rappel de Suspiria, le titre phare qui avait été fait pour le premier film. Mais parce que c'est Tom York, il va rajouter des choses supplémentaires, et on ne va pas se le cacher que Goblin c'est un très bon groupe, ils ont été extrêmement inventifs. Mais Tom York c'est aussi un excellent musicien, il a des idées, il va porter ses idées, il va surtout jouer sur des fréquences basses qui vont venir soulever la musique, ou accompagner, ou créer une autre thématique, nous aider justement à créer une espèce de modulation, en faisant glisser tout doucement toute cette séquence musicale vers une autre mélodie, enrichir le tout. Qui suit de Vox ? On va avoir le morceau Suspirium, qui est un des morceaux phares de cet album. Qui est définitivement un morceau de Tom York, un morceau de Radiohead. Il n'y a aucun doute là-dessus, on reconnaît tout à fait le style. C'est un morceau qui pourrait marcher indépendamment, vous allez pouvoir vous le passer en boucle, il est beau, il est mélancolique, il y a une espèce d'odeur douceâtre, comme ça, de morbidité qu'on retrouvait chez les Radiohead, qui était vraiment dans le spleen, la mélancolie profonde, vous savez, cet aspect assez morbide, mais fascinant, qu'ils arrivaient à véhiculer dans leur musique. On retrouve réellement ça, c'est d'une poésie folle. Je ne vais pas m'attarder sur les paroles, mais il a fait aussi un effort pour essayer, en même temps, d'évoquer certaines choses qu'il avait en tête, mais aussi essayer de proposer quelque chose qui soit en accord avec le film. Sur Suspirium, qui est un morceau qui peut faire penser à une pop folk des années 60, avec ses petits airs douces âtre mélancoliques, donc on va retrouver Pasha Mansurov, si je ne me trompe pas. Alors le nom comme ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, mais c'est le flûtiste qui a fait la musique à la flûte de Alien Covenant. Voilà, c'est lui qui a fait le thème. Pas de rencontre trop hasardeuse. Pasha est aussi membre de l'orchestre contemporain de Londres. Et alors, il s'appelle comment ? London Contemporary Orchestra and Choir. Donc comme il oeuvre aussi dans cet orchestre-là, je présuppose que Tom York lui a demandé aussi de participer, parce que l'orchestre, on va le retrouver sur un morceau qui s'appelle Sabbath Incantation, qui va être vraiment le seul morceau qui va être une grosse rupture avec tout cet album-là, parce que là on a des chœurs qui rappellent vraiment les chants liturgiques. Comme je ne suis pas assez bon en harmonie musicale, je présuppose quand même que ce qu'il chante doit se rapprocher des thématiques d'ensemble, mais là, je n'ai vraiment pas la théorie nécessaire pour aller dire oui, c'est effectivement ça. On va avoir ensuite Has Ended, qui est un morceau qui est extrêmement important, en tout cas pour Tom York, parce que c'est sa première collaboration avec son fils. C'est Noah qui va faire la batterie sur ce morceau-là. Il se débrouille plutôt pas mal. Il y a quelques maladresses sur un autre morceau, je trouve. Mais c'est vraiment, vraiment cool, parce qu'on connaît très très peu de choses de la vie personnelle de Tom York. On sait dans une interview qu'il a quand même beaucoup parlé de son fils, et que son fils a des goûts musicaux très prononcés qu'il partage avec son père. J'ai évoqué Cannes, qui est un groupe de crowd rock ou de expérimental allemand. Tom et Noah s'échangeaient des morceaux de Cannes. Ils nourrissaient leurs iPods respectifs avec toutes leurs trouvailles qu'ils avaient de ce style. C'est vachement cool de voir qu'il prolonge ses complicités parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour son fils. Lui offrir aussi, et se faire plaisir aussi, parce que je pense qu'il va être extrêmement fier de pouvoir entendre son fils et de pouvoir dire c'est mon gamin qui a la batterie. Sur Clamper Brox, on va avoir un synthé très vintage, mais qui va être aussi mélangé à des sons très très naturels. On va entendre des chants d'oiseaux. Et d'ailleurs, sur The Hooks, on va avoir aussi des samples qui sont légèrement effrayants, qui sont très très malsains. On entend des gémissements d'une femme. Alors je l'imagine attachée ou en train de souffrir. Et ça me révoque une scène du film, donc je me demande si c'est celle-là. Et on entend des sons, mais très très durs. Très très durs, très très répugnants. comme si quelqu'un avait pris un coup, voilà, où il s'était fait couper, et comme il y a des scènes de slasher. Dans le film Suspiria d'origine, je me demande si c'est pas lié à ça. Sur Inevitable Pool, c'est ce morceau-là qui m'a fait penser à un hommage à Blade Runner 2049. C'est de la musique qui drone, et on a vraiment des infrabasses qui vont dire réellement bourdonné, mais très très violemment à vos oreilles. Et en même temps, il va y avoir cette rencontre avec la thématique du piano, qui est utilisée dans The Hooks, qui va réellement revenir nous rattraper et nous remettre dans le film. Et ça donne un mélange assez subtil qui n'était pas évident. Et ça marche d'en faire, sincèrement, ça marche d'en faire. Ce qui fait qu'on est dans l'électronique et en même temps de la musique synthée réellement des années 70. Il a réussi à faire ce petit truc-là qui marche, mais d'en faire. Je suis vraiment conquis par ce titre-là. J'adore déjà The Hooks, mais la façon dont il a réussi à exploiter deux genres de musiques qui sont extrêmement éloignées, franchement, bravo. Sur All Guys Destruction, je crois que c'est le titre qui suit, vous allez entendre des basses assez sourdes, qui sont jouées vraiment très très basses, mais qui ont été préservées réellement tout le grain, toute la tessiture. On a l'impression que c'est une corde qui a été vraiment jouée très très bas. Donc il n'y a pas de dégradation dans le son. Et vous avez un piano, mais qui est très très feutré. Et ce qui est très très beau, c'est que vous arrivez quasiment à entendre le feutre du marteau, venir réellement heurter la corde du piano. Vous entendez vraiment la texture du son, vous sentez tout le velours qu'il y a derrière. Et ça, ça demande quand même beaucoup d'expérience. Ça demande de l'amour de la musique. Et quand j'ai réellement entendu ça, je me suis dit, waouh, je suis vraiment dans un pur album. Je suis vraiment dans une belle expérience musicale. Sur le deuxième album, on va avoir des expérimentations un peu plus libres. On va avoir des mélanges qui sont encore une fois improbables. On va avoir une sorte de folk du Grand Ouest qui va se mélanger à un ensemble de violons. Et les deux vont réellement entrer en collision. Ils vont se heurter de façon assez subtile, mais assez violente quand même. C'est paradoxal. Et vous allez avoir donc cette espèce de musique qui vous emmène dans deux directions opposées, mais qui arrive quand même à cohabiter. Ce morceau, en plus, me fait penser aussi à un hommage assez lointain, justement, toujours à Goblin. Je pense que vous allez retrouver, selon les morceaux que vous écoutez, des hommages plus ou moins marqués à ce groupe. Et vous allez aussi avoir, sur ce deuxième album, une version de Suspirium qui s'appelle Final. qui est une version plus cinématique, qui est plus grande. Mais c'est une flamboyance toujours retenue, parce qu'on est quand même dans un film qui veut nous évoquer beaucoup de choses dont j'ai envie maintenant de parler. Et donc, je présuppose que c'est le morceau qui conclura. Ce sera le morceau où on verra apparaître les crédits, où, voilà, avant que la lumière se rallume, etc. ce sera là, ces quelques secondes, ces quelques minutes qu'on aura pour penser à tout ça, pour être encore porté par l'énergie du film et prolonger encore quelques instants de notre expérience. Je présuppose que c'est ce morceau-là, pas par le titre honnêtement, mais réellement par la façon dont le morceau est joué. Il y a quelque chose vraiment qui vous transporte, qui vous fait revivre toutes ces émotions-là, qui vous fait traverser, je ne sais pas combien de temps dure le film, mais toute la durée du film, vous allez pouvoir ressortir tout ça. Et j'espère sincèrement que le film sera à la hauteur de cette BO parce que je vous jure, elle est fantastique. Je ne connais pas le cinéma de Luca Guadagnino. Je sais que c'est un réalisateur talentueux. Il a un amour des couleurs, il a un amour du cadre, il a un amour du rythme aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Et j'espère sincèrement, parce que j'avais lu par contre qu'il avait adoré ce film de Dario Argento, j'espère qu'il va arriver à retranscrire quelque chose. Et moi, ce que cette musique m'évoque, c'est un film avec des couleurs très très intenses, mais pas flashy. On va réellement être dans quelque chose avec des tonalités qui sont très très vives, en fait, mais très sombres. J'attends des... J'attends un film avec un filtre très très limité, avec des couleurs relativement froides. j'attends qu'on me représente justement cette Allemagne avec un éclairage qui sera quasiment naturel, où il y aura beaucoup de clair obscur. C'est ce que la musique m'évoque. Et si je dois avoir du sang, je veux que ce soit un rouge carmin très intense, quelque chose de très saturé, mais toujours dans ses tonalités très sombres. et j'ai plein plein d'images comme ça d'une esthétique très très symétrique de couleurs encore une fois qui ont beaucoup beaucoup de retenues, mais qui sont extrêmement intenses, où vous sentez toute la richesse, une espèce de baroque dans cette couleur-là. Et en même temps, il y aurait du psychédélisme, mais pas un psychédélisme flashy, vraiment le psychédélisme plutôt lié justement à la répétition, au mouvement cassé, au mouvement brisé parfois. J'attends toutes ces choses-là parce que c'est tout ce que cette musique m'évoque. Et mardi, en rentrant du travail, j'étais dans le bus et j'écoutais Suspirium particulièrement. Et donc, je regardais le paysage par la fenêtre et j'avais toutes ces teintes ocres, avec le soleil qui éclairait toute la frondaison des arbres. Et c'était ces teintes-là qui ne sont pas flamboyantes, mais qui sont très profondes, qui sont très vives, en fait, où il fallait chercher réellement toute l'intensité de la couleur. J'attends un film comme ça. Et j'espère, mais du plus profond de mon cœur, ne pas être déçu par ce film, parce que je vous jure, à demi-heure, parler d'un film imaginaire, mais c'est ça, je me suis refait Suspiria, alors que je connais le film et je sais que le film d'origine est très bon. Je me suis réellement refait le film, j'ai réimaginé des scènes par rapport à tout ce que je pouvais entendre et voilà. Bon, je suis en train d'être trop, trop bavard parce que je suis trop enthousiaste, je crois. Donc, je vous recommande à 100% cette BO et je recommande à 100% ce travail de Tom York. Sincèrement, pour moi, c'est son meilleur album depuis un moment. Faites-vous plaisir. Sortez beaucoup, sortez couverts, écoutez beaucoup de musique, écoutez beaucoup, beaucoup de Suspiria. Allez voir le film. Je vous encourage quand même à aller voir le film, ne serait-ce que par curiosité, voir un petit peu comment tout ça se marie. Sortez couverts et moi je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada